Madame Pécresse dit, elle fait, elle fait, elle fait. Oui, elle fait beaucoup de choses. Par exemple, elle a donné en tant que présidente de région un million d'euros à des associations pro-migrants. Madame Pécresse, oui, j'ai les noms. N'importe quoi. Concordance des Temps, Maison des Potes, Jeunesse Feu Vert, c'est vous qui avez financé toutes ces gens-là qui font de la promotion en faveur des migrants. Si, si, Madame Pécresse, j'ai les chiffres. Mais c'était pas du tout là-dessus. Mais non, mais Madame Pécresse, je continue. C'était des associations humanitaires pour la distribution alimentaire. Oui, humanitaires pro-migrants. Non, mais non, mais je continue. On parle de l'identité française. Avec ça, c'est toujours l'inhumanité avec Éric Seigneault. On n'a pas le droit de distribuer des aliments aux personnes à la rue. Vous n'avez pas le droit de soutenir les migrations, Madame Pécresse. Par ailleurs, Madame Pécresse, maintenant, est contre le voile alors qu'elle n'a jamais été contre le voile dans les universités. Elle était ministre de l'université, elle ne l'a jamais interdit. Elle était pour les voiles des mères qui venaient chercher leurs enfants pour les sorties scolaires. Pas du tout. Absolument, Madame Pécresse. J'étais pas du tout. Absolument. Et Madame Pécresse a été... Madame Pécresse, soyez-je en arrêté de m'interrompre. Mais c'est faux. Ça vous embête ce que je dis. Je comprends parce que je dévoile votre double jeu devant les Français. Dévoiler autre chose. Mais oui. Allez arrêter. Et par ailleurs, et par ailleurs, et par ailleurs, Madame Pécresse, moi, je ne suis jamais allé dans une école avec des gamines voilées. Moi non plus. Il y a des photos. C'est Madame Pécresse. Non, monsieur... Par ailleurs, je ne suis pas ami, moi, de Damien Abad, qui soutient des mosquées avec des imams qui sont des amis de Ben Laden. Moi, je n'ai pas comme ami, monsieur Patrick Caram, qui est proche de monsieur Mohamed Eliche, qui est le frère musulman. Je ne suis pas tout ça, moi, Madame Pécresse. Mais oui, Madame Pécresse, je suis désolé de vous dire, votre double jeu apparaît là, aux yeux des Français. Et depuis des années. Moi, je n'ai pas signé, en 2010, une tribune avec Rocaia Diallo, Léli Anturam. Mais moi non plus, monsieur Zemmour, alors là, s'il vous plaît. Écoute, comment vous faites pour faire respecter l'interdiction du port du voile dans la rue, dans l'espace public, dans tout le pays, alors même qu'il n'y a pas de pays dans lesquels ça existe ? Le voile sera interdit partout. Si, monsieur Bourguiba, en Tunisie, a interdit le voile, il a dévoilé lui-même des femmes. Et il a interdit le voile. En Turquie, la Turquie kémaliste, le voile était interdit partout dans la rue. Des pays musulmans, parce qu'eux savent exactement la puissance politique et totalitaire de l'islam. Et à quel point elle enferme les femmes. Je déchois de la nationalité les délinquants binationaux. Et puis, je les expulse. Vous ne le faites pas. Par ailleurs, j'enlève les prestations sociales non contributives, comme l'on dit, c'est-à-dire le RSA, l'allocation logement, le minimum vieillesse. Aux étrangers non européens, vous ne le faites pas. Ou plutôt, parce que vous êtes très habile, ou plutôt, vous essayez de tromper les gens. Vous dites, ah oui, non, on enlève les prestations sociales non contributives aux étrangers non européens. C'est-à-dire le RSA, le minimum vieillesse, et les allocations handicapées. Et les allocations familiales. Et les allocations logements. Mais, s'ils ont une présence en France de 5 ans, alors là, on leur donne les prestations. C'est écrit dans votre programme. 5 ans de résidence familière. Donc, moi, non. Moi, ils n'auront pas les prestations sociales. La vérité, Mme Pécresse, et je finis sur les quotas, parce que ça, c'est l'embrouille suprême. En vérité, qu'est-ce que nous dit Mme Pécresse ? Des quotas, en fonction des besoins économiques. Qu'est-ce que ça veut dire, Mme Pécresse ? Vous savez très bien que les patrons veulent toujours plus d'immigration et toujours plus d'immigrés. Donc, en vérité, ce que vous êtes en train de dire aux Français, avec ce principe des quotas, c'est que non seulement vous n'arrêtez pas les droits et l'immigration légale telles qu'on l'a aujourd'hui, 275 000 entrées légales en 2020, mais qu'en plus, vous allez nous rajouter des immigrés de travail, alors qu'aujourd'hui, ils ne représentent que 14 % de cette immigration légale et qu'il y a déjà aujourd'hui 55 % des étrangers non européens qui sont inactifs. Moi, ce que je dis, c'est que si un étranger est chômeur au bout de six mois, je le renvoie également. Alors, réponse, réponse, c'est déjà... Alors, Éric Zemmour, vous confondez islam et islamisme, dit Valérie Pécresse, et comment, et comment, pouvez-vous appliquer une interdiction totale de tous les signes religieux dans la rue ? Oui, l'islam et l'islamisme, c'est la même chose. D'ailleurs, étudie-moi uniquement, c'est la même chose. Les mots ont été inventés pour être synonymes au départ. Et par ailleurs, moi, je ne distingue entre islam, qui est une religion totalitaire, aurait dit Raymond Aron, et les musulmans. L'imam Chalgoumi, l'imam Chalgoumi... Exactement, les Français de confession musulmane... Non, non, pardonnez-moi, je n'ai pas... L'imam Chalgoumi, dont la tête est mise à prix par les islamistes, qui lui-même est musulman, est un islamiste. C'est un dangereux islamiste. Monsieur Boulot, l'islam, il y a tout dans les textes. Tout. L'exécution des homosexuels, le voilement des femmes, l'enfermement des femmes. Il y a aussi d'autres choses. Non, 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 non. Il y a aussi d'autres choses. Simplement, donc... Alors, quelle est votre distinction ? Expliquez-nous. Entre les Français de confession musulmane et l'islam. Les Français de confession musulmane peuvent avoir une pratique qui est à la française, c'est-à-dire qui respecte la discrétion dans l'espace public. Vous ne leur demandez pas de se cacher, en quelque sorte. Pas de se cacher, non, mais de ne pas s'afficher, comme toutes les religions ont fait. Les Juifs ont fait cela, les Catholiques ont fait cela, les Protestants ont fait cela. C'est tout à fait logique. Vous savez qu'au XIXe siècle et encore au XXe siècle, les synagogues et les temples protestants devaient être construits derrière des immeubles parce qu'on voulait garder le paysage catholique. C'est ça la France. Voilà. Madame Pécresse, j'assume mes convictions. Mais le vote est secret, excusez-moi. Mais quelle conviction, assumez-vous, monsieur Zemmour ? Madame Pécresse, je n'assume pas ses convictions. Madame Pécresse, j'assume tout à fait mes convictions. Non, et bien on dit pour qui vous avez voté. Tout simplement parce que je ne change pas tous les deux jours. Pour qui avez voté ? Contrairement à vous. Pour qui avez-vous voté ? Mais je n'ai pas à vous dire pour qui j'ai voté. Le ton est vrai que vous n'avez pas de conviction. Vous, on sait pour qui vous voterez au moins. Oui, je vote toujours pour les candidats de la droite. Vous vous appellerez à voter pour Emmanuel Macron. Non, monsieur Zemmour. Absolument.